Monsieur Abdelrahman Hadj Nassar, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler un peu de ce mouvement populaire, ses racines, ses origines et le déroulement de la situation actuelle et les objectifs qui devraient adhèter pour, au-delà bien sûr de la mise en échec du cinquième mandat, le mouvement populaire va-t-il réussir à mettre en échec toute tentative de division du peuple algérien, une mise en brâle d'une justice indépendante contre les auteurs des détournements économiques de toute nature, pour l'instauration d'un état de droit et une élection libre d'un président de la République. Pour réussir, faut-il s'organiser, se structurer aujourd'hui impérativement ? Monsieur Hadj Nassar. Le peuple algérien a eu un réflexe assez étonnant de prime abord qu'on appelle le hirak. Pourquoi il est étonnant ? Parce que dans le fond, on a interprété ça comme un ras-le-bol d'une situation humiliante qui était la reconduite d'un président qui n'était pas en état de présider. Il a eu ras-le-bol de voir des décisions prises à l'étranger lorsqu'il y a eu ces fameuses réunions du Val-de-Grâce. Et ça, c'était insupportable de voir le gouvernement algérien entraîné par son chef d'État dans un environnement qui était quand même présidé par un président français et surtout avec ces fameux canons qui ont été volés à la citadelle d'Alger et qui étaient là autour, justement, de cet endroit où était réunie la gouvernance algérienne. Bon, alors évidemment, le Val-de-Grâce, les problèmes médicaux, tout ça s'explique. Donc il y a eu, au-delà du ras-le-bol, tout d'un coup, la découverte qu'on ne pouvait plus continuer comme auparavant avec un pouvoir informel qu'on ne connaissait pas par rapport à un pouvoir formel qu'on nous présentait qui n'était plus en état de diriger le pays. D'où la réaction. Ce qui s'est passé aussi, c'est que le peuple algérien s'est caractérisé ces dernières années par un nombre incalculable de révoltes. Partout, partout, partout. Donc là, il y a une unité du peuple algérien, puisque c'est la même révolte qu'on retrouve à Tamanrasset, à Ain Salah, à Sougaras ou à Marnia. Donc toutes ces révoltes, depuis 1988, ont appris beaucoup de choses au peuple algérien. Sur la façon de se révolter ou pas, sur la façon de parler ou pas, et puis l'observation de ce qui s'est passé dans tous les pays qui nous sont proches. L'observation de la façon dont ont réagi les dirigeants. L'observation de la façon dont ont réagi les populations. Et puis l'observation sur la volonté des pays étrangers. Nous, a fait que tout d'un coup, au-delà d'une réaction nécessaire et qui pouvait s'assimiler à une méga jacquerie, c'est-à-dire une révolte, disons, difficile, tout d'un coup est apparue la nécessité de sortir tout son masque. C'est juste pour dire, on fait un changement, mais nous ne voulons pas de destruction. Ce message s'adressait à l'intérieur aux dirigeants et à l'extérieur aux intervenants étrangers. Donc la force du peuple algérien, et ça on va le retrouver tout le temps, la force du peuple algérien aujourd'hui, c'est d'être très nombreux et surtout d'être pacifique. Cela signifie qu'ils ne doivent pas avoir aujourd'hui de représentants. Parce que la faiblesse de tous les mouvements de masse, c'est d'avoir des représentants ou une organisation très visible. Donc face à un pouvoir informel, les Algériens dans la rue ne veulent pas de représentation formelle. Parce que le pouvoir informel a une capacité de détourner des mouvements qui est extraordinaire. Donc ils savent très bien, pertinemment, que dès qu'ils désigneront quelqu'un, que cette personne émane de la population ou qu'elle s'autodésigne, à ce moment-là ce sera un cadeau offert à un pouvoir qui ne veut pas changer. Mais vous dites que les Algériens sont ouverts à un changement sans destruction. C'est le message qu'ils ont bien sûr lancé depuis le 22 février dernier. Mais si cela devait durer, est-ce que le caractère pacifique pourrait être préservé ? On voit bien que les étrangers qui interviennent en Algérie, on voit bien que les forces occultes, et elles sont multiples, internes, en Algérie, qui interviennent toutes dans le Hérak, et les six jours qui précèdent ou qui suivent le Hérak, ne veulent qu'une chose. Et tous, je dis bien tous sans exception, ne veulent qu'une chose, c'est qu'il y ait des troubles en Algérie et des violences en Algérie pour justifier une remise en ordre. Ça, il est évident. C'est la raison pour laquelle toutes les tentatives de division, mais quelles qu'elles soient, que ce soit au sujet du régionalisme, au sujet de rapports de classe, au sujet de rapports de genre, au sujet de la remanifestation, de l'idéologisation, par religion interposée, y compris par vieille idéologie marxiste interposée, etc., ne vise qu'une chose, elles visent à diviser le peuple. On en est arrivé à des situations folkloriques, où chaque couleur ou mini-couleur religieuse ou politique a son petit carré, etc. Donc ça devient un défilé de carrés divers et variés. Je ne dis pas que ces carrés ne sont pas légitimes. Je dis juste qu'ils avaient tendance à diviser le peuple déjà de l'intérieur, et pourtant la population a réagi au départ par la violence contre ces carrés, mais tout de suite, violence symbolique, bien sûr, et tout de suite après, plutôt par le dépassement, c'est-à-dire on va les laisser faire, on les folklorise et on les absorbe dans une très grande masse. Donc, dès le premier jour, il y a eu des tentatives de division, voulues de façon explicite ou pas, bien évidemment. Donc, la population a eu toujours un instinct qui est un instinct de survie intelligent, c'est-à-dire, bon, à chaque fois qu'il y a une provocation, on va essayer de l'éteindre par la masse. Donc, les tentatives de division en cours aujourd'hui n'ont pas eu l'effet escompté. On en a rajouté une couche. La couche qu'on a rajoutée aujourd'hui, c'est la destruction des valeurs essentielles dont se sont réclamées les gens. Les gens se sont réclamés de leur histoire. Et aujourd'hui, vous avez constaté, et nous pouvons constater d'ailleurs, que dès le premier jour du Hirak, on a commencé à dire du mal de Ben Badis. On a d'abord commencé à dire du mal de Ben Badis. On a d'abord commencé à dire du mal de l'islam. C'était complètement stupide. Vous avez des sites incroyables, je veux dire, vous avez l'impression que vous avez affaire à des gens civilisés. Mais, en permanence, vous avez des sites en français qui attaquent les fondements dits religieux. Pourquoi dès le premier jour ? Évidemment, à ces attaques fondamentales, on a eu des contre-attaques tout aussi stupides qui attaquaient, à ce moment-là, les fondements non pas religieux, mais les fondements identitaires de la population algérienne. C'est-à-dire qu'on a remis en cause le fait qu'être à Mazir était équivalent, au moins, à celui d'être algérien. Comme si le fait d'être à Mazir, c'est-à-dire de n'avoir pas d'autres pays au monde, devait s'excuser en permanence et de dire « Je m'excuse de vous demander pardon d'habiter quand même en Algérie. » Donc, ça, ce sont des attaques sournoises qui ont eu lieu à travers les différents sites électroniques. Malgré ça, la population algérienne réagit dans le calme. Mais comment, justement, le mouvement devrait éviter qu'on détourne un peu, qu'on le détourne de ses objectifs, à savoir l'axe fondamental, après le départ de Boutefléra, le changement du système ? Comment il devrait maintenir ce cap revendicatif du changement du système pacifique ? En tous les cas, de mon point de vue, il faut inverser la proposition. Ce n'est pas à la population d'apporter des solutions. La population apporte des exigences. Elle a apporté une exigence fondamentale. Nous voulons avoir un pouvoir formel et pas informel. Nous voulons avoir une économie formelle et pas informelle. Nous voulons payer des impôts. Nous voulons avoir une armée dont le rôle est reconnu par la Constitution. Nous voulons avoir des services qui nous servent. Nous voulons avoir une situation institutionnelle qui nous permet d'anticiper l'avenir. C'est ça qu'ils veulent. Donc, la population définit dans la rue sa demande globale. Elle s'exprime en disant « Il ne parle pas de liste d'individus ». Il ne parle pas de modalités qui nous ont conduits à cette situation. Parce que quel est l'intérêt de dire « J'ai balaié 50 personnes ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui a produit ces 50 personnes. Ces 50 personnes-là ne vont pas me rendre ma jeunesse ou mon argent qui a été volé, qui ne reviendra jamais. Quoi qu'on dise les soi-disant spécialistes. J'aimerais qu'on me cite un pays dans le monde qui a récupéré l'argent volé. Ne nous trompons pas là-dessus. On est en train de nous tromper. Donc, la population, sa demande à l'état, c'est simple. Je pensais que vous vouliez que je m'arrête. Non, je voulais revenir avec vous sur la question de la contribution que vous avez élaborée de 17 pages, sur laquelle, justement, vous abordez tous ces aspects. Bien sûr, vous parlez un peu de l'Algérie par rapport à son passé et son présent. Vous revenez à ce qui s'est produit en 1962, mais vous ne l'excluez pas du reste du monde. Mais par rapport à l'Algérie, vous faites le lien entre le triptyque « corruption, soumission, trahisant ». Est-ce que ce triptyque visait l'anéantissement de l'État algérien, de l'État-nation ? Disons que la gestion de l'ordre colonial, parce que jusque dans les années 50-60 du siècle passé, c'était une gestion directe. La gestion coloniale directe, c'est assez simple. Donc, on réduit à l'esclavage des peuples, on les réduit à la soumission, et on prélève ce qu'ils ont de positif chez eux. Dans le cas algérien, on a fait quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire que pendant la période coloniale pure, tous les 20-25 ans, on a détruit les élites. Parce que les élites sont toujours porteuses des revendications des masses populaires. Mais après les indépendances, il a bien fallu renouveler cet ordre qui était un ordre colonial, étant donné que malgré la destruction des élites, il y avait quand même des poussées, des poussées éducationnelles, des poussées de prise de conscience, qui fait qu'il fallait donner l'illusion au peuple qui voulait s'émanciper, qu'ils étaient en train de se diriger eux-mêmes. Donc, l'ordre néocolonial a été la mise en place du système qui donnait l'illusion de l'indépendance, tout en maintenant la prévarication, tout en maintenant le vol, tout en maintenant les prélèvements intus. Mais justement, vous dites, vous déclarez, l'héritage colonial parvient à maintenir en permanence des dirigeants corrompus, leur corruption garantie, leur soumission à celui qui corrompte, donc la trahison. Il n'y a aucune possibilité de ne pas trahir lorsqu'on est corrompu. Ça n'existe pas. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, pour être sûr que la gestion néocoloniale continue, vous n'allez autoriser à devenir président d'un pays que des gens que vous connaissez parfaitement, c'est-à-dire qu'ils vous ont déjà servi pendant la période coloniale. C'est ça la gestion néocoloniale. Donc, ils vont resservir. Vous avez déjà des fiches sur eux. Pour les maintenir en état, évidemment, vous allez les corrompre. Et de toute façon, ces gens-là, quand ils acceptent d'être au pouvoir, c'est juste pour se servir, eux, pour mieux servir le dirigeant étranger. Ou on peut inverser. Pour bien servir le dirigeant étranger, ils vont pouvoir se servir eux-mêmes. Le dirigeant étranger qui est la France. Oui, bien sûr, dans notre cas, c'est la France. Mais c'est la même chose pour l'Angleterre, c'est la même chose pour les États-Unis. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas donner de nom qu'il ne faut nommer ni le pays, ni les individus. Parce qu'on oublie à ce moment-là. On va dans le réflexe habituel que nous avons tous et dire c'est la faute à la France. Non, ce sont des systèmes qui fonctionnent comme ça. Nous aurons été sous un protectorat anglais ou sous n'importe quel autre protectorat, ça aurait fonctionné de la même façon. Donc, ce sont des systèmes qui ont été mis en place. Parce que, bon, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Le système a été pensé par les anglo-saxons, pas par les français. Les français ne sont que des sous-traitants. Ce système a été pensé par la City de Londres il y a déjà près de quatre siècles. Nous sommes à la fin de ce système, mais ça c'est un autre sujet. Donc, comment maintenir la pression ? Vous mettez en place un premier dirigeant qui dépend totalement de vous et qui, lui, va passer la clé de façon soft ou de façon dure, c'est-à-dire par des guerres civiles ou par d'autres possibilités, à quelqu'un qui lui ressemble. Alors, pourquoi la corruption c'est de la trahison ? Parce que, en général, nous ne choisissons pas des gens évolués, élaborés dans leur conception pour diriger les petits pays. Donc, ils n'ont pas la capacité de comprendre les mécanismes de l'argent. Donc, c'est des gens assez primaires. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui vont gérer leur peuple par la violence, la violence symbolique ou la violence physique, et qui ne comprennent pas la subtilité des fonctionnements du monde. Par exemple, ils peuvent considérer que parce qu'ils vous ont corrompu, ils vous tiennent. Donc, vous avez cette situation extraordinaire où M. Gaddafi, parce qu'il a filmé M. Sarkozy, moi, je n'étais pas présent, donc je ne veux pas l'affirmer, mais peu importe. Supposons que... Et donc, de ce fait, pense détenir sur Sarkozy une espèce de méga créance, c'est-à-dire la possibilité de faire faire à M. Sarkozy ce qu'on veut. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a dans cette situation un dominé et un dominant. Donc, le dominé qui croit détenir une carte contre son dominant, cette carte ne vaut strictement rien du tout. Je vous donne pour preuve, le Shah d'Iran, qui était le plus grand employé des États-Unis, a été vidé de son poste par un coup de téléphone, par Brzezinski. C'est comme ça que ça se passe. Et qu'as-tu pu faire ? Rien du tout. Il a erré dans son avion malade, les Américains ne l'ont pas autorisé à venir se soigner aux États-Unis. Et ça, c'est très difficile de l'expliquer aux dirigeants sous-développés. Pourquoi ? Parce que chacun d'eux pense que lui a trouvé la formule pour échapper à cette situation. parce qu'il pense détenir des preuves, parce qu'il pense être l'enfant chéri, parce qu'il pense qu'il a les moyens de faire du chantage. Par exemple, faire les moyens de faire du chantage par la guerre, les moyens de faire du chantage par la déstabilisation, les moyens de faire du chantage en faisant bouger l'immigration. Non. Ça, c'est possible lorsque vous êtes un pays indépendant. Lorsque vous êtes dans une situation de dépendance de vos dirigeants, en réalité, ils vont agir contre ces intérêts-là, contre vos intérêts. Et c'est contre ces pratiques qu'il faut réagir aujourd'hui pour mettre fin à ce système qui a toujours régné ? Si vous voulez, il ne faut pas que nous rentrions dans les détails de ce type de système. C'est une période qui est en finition, dont sont conscients les pays occidentaux, dont nous ne sommes pas conscients ici suffisamment au niveau des dirigeants de notre pays, parce que nous avons un problème de culture, nous avons un problème de code qui nous permet de décoder ce que disent les dirigeants occidentaux. Pourquoi nous avons ce problème ? Parce qu'il y a eu un certain nombre de changements générationnels partout dans le monde, et que chez nous, cela ne s'est pas opéré. La situation particulière de notre pays, pour en revenir comme à ce pays, c'est que jusque dans les années 90, début des années 90, nous avions des organes qui nous permettaient de comprendre ce qui se passe dans le reste du monde, et nous avions des organes qui nous permettaient de déclencher, disons, des phases de réflexion intenses, pour faire face aux défis internationaux. – Totalement laminés. – Alors, c'est ce qu'on a détruit après 1992, et que nous payons aujourd'hui. Il faut reconnaître que le système aujourd'hui paye quelque chose dont il ne s'est pas rendu compte. Pourquoi il ne s'est pas rendu compte ? Parce que ce sont des gens qui ont une idéologie qui est plus de l'ordre de la superstition et de la magie que de l'ordre de la réflexion. C'est-à-dire que pour eux, quand on enlève telle institution, ça ne signifie pas qu'elle va arrêter de fonctionner. Si on enlève tel organe, par exemple comme l'Institut de stratégie globale, si on change X personnes, ça ne veut pas dire qu'il va arrêter de fonctionner. Parce que ce qui est important pour eux, c'est le bâtiment. Le fait que le bâtiment existe et qu'il y a toujours le sigle, cela signifie que par magie, il va fonctionner. Alors que c'est une coquille vide. Vous voyez, c'est un des grands problèmes que nous avons de rationalité. Nous avons à faire un personnel qui n'est pas rationnel aujourd'hui. Alors, M. Abdelhammen Hadjelassam, je voudrais revenir encore sur l'écrit que vous avez élaboré de 17 pages. Vous avez déclaré qu'on a détruit les institutions de veille et de réflexion. Vous avez donné l'exemple de l'INES, qu'on peut parler du ministère du Plan auquel vous avez participé, l'ARDES, d'autres institutions. Est-ce que ce n'était pas prémédité parce qu'aucun État ne peut fonctionner sans avoir des jumelles ? Pour savoir où aller et comment aller ? Vous savez, j'ai souvenir de 1988, un peu avant le 5 octobre 1988. Et je connaissais un révolutionnaire algérien, franchement. Un révolutionnaire de la première heure, en 1946-48, que je voyais régulièrement parce que j'avais beaucoup d'estime pour lui. Et je lui ai raconté un peu, mais vraiment très très peu, ce qu'on faisait. Et il me regardait en rigolant, en me disant, mais il faudrait que vous faites n'importe quoi. Ce n'est pas intéressant. Pas au sens pas intéressant fondamentalement. C'est-à-dire que ça n'intéresse pas les dirigeants. Et moi je lui disais, on avance, on est en train de préparer l'agriculture, l'autonomie des entreprises, enfin tout ça, etc. Bref, octobre 1988 éclate et tout le monde se rend compte que les travaux que nous effectuons depuis deux ans, c'est-à-dire depuis 1986, commençaient à avoir un effet assez étonnant. C'est-à-dire que le niveau politique du pays ne s'attendait pas à ce que des technocrates puissent avancer techniquement dans des réformes qui allaient bouleverser le schéma politique. Et ce qu'ils ont retenu de cette période, ce n'était pas tant qu'il fallait être à l'écoute de ces nouvelles propositions, c'était qu'on s'est fait avoir par des intellectuels. On s'est fait avoir par des instruments, des institutions en notre sein. C'était qui ces institutions ? C'était le ministère du Plan, c'était éventuellement la stratégie globale, c'était même en partie le secrétaire général du gouvernement, c'était l'ARDES, c'était, 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 qui étaient des instruments qui ont été mis en place patiemment depuis la fin des années 60, justement pour permettre aux autorités algériennes d'avoir des capacités d'anticipation. Parce que ce qui est très important, c'est de pouvoir anticiper l'avenir, de savoir ce qui pourrait arriver, quels sont les scénarios. Et pour ce faire, il fallait bien connaître le pays, il fallait bien connaître l'histoire, le passé, etc. Donc des institutions comme l'ARDES qui vous permettaient de connaître en permanence l'état de la sociologie, c'est-à-dire l'état aussi de l'anthropologie, c'est-à-dire dans quel état sont les Algériens, donc étaient très importants. Donc pour faire de la planification, pour pouvoir faire des propositions au pays, vous devez connaître les statistiques du pays, l'ONS, vous devez connaître l'état de la sociologie, de l'anthropologie du pays, c'est-à-dire l'ARDES, vous devez pouvoir vous projeter dans l'avenir par des systèmes de calcul, c'est-à-dire le plan, et puis vous devez surtout être dans la coordination. L'Institut de stratégie globale, c'est ce qui permettait de coordonner les civils avec les militaires et les policiers. Tout ça a été détruit systématiquement, parce qu'après octobre 88, il était devenu inacceptable pour les dirigeants de l'époque d'avoir cette classe intellectuelle qui était en train de tirer la classe moyenne vers la citoyenneté, c'est-à-dire vers la demande de la reddition des comptes de la part des autorités. Et ça, c'était inadmissible. Mais leur destruction a été donc volontaire ? Elle a été totalement volontaire. Je vous signale que deux présidents de l'Institut national de stratégie globale ont été assassinés. Vous savez, pour moi, peu importe qu'ils étaient assassinés par les islamistes, par je ne sais plus quel démembrement, etc. Moi, je ne rentre pas dans ces détails. Je considère que les deux qui ont été assassinés, que je connais bien évidemment, ont été assassinés plutôt pour symboliser et pour rendre définitive l'élimination d'une certaine classe intellectuelle. D'ailleurs, c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre l'emprisonnement des 6000 cadres, ou 1358, ou je ne connais pas le chiffre précis, de la période de M. Ouyahia. Ce n'étaient pas des cadres qu'on avait emprisonnés systématiquement, parce qu'ils avaient volé de l'argent. On a emprisonné systématiquement des cadres pour leur signifier, de façon la plus violente qu'ils soient, qu'ils étaient là pour appliquer des ordres, certainement pas pour réfléchir ou croire qu'il pouvait y avoir une autonomie de décision. Alors, vous écrivez que la capacité de production d'élite a été combattue non seulement par la mise en place de luttes artificielles contre elles, avec des systèmes pavloviens que nous connaissons tous, et que l'on tente d'ailleurs de remettre à l'ordre du jour, francophones, arabophones, islamistes, laïcs, nationalistes, berbéristes, etc. Mais aussi par la mise en place des conditions de destruction de cette école, qui produisait des élites, malgré les plans antérieurs mis en place dès 1962, renouvelés en 1965. C'est les erreurs qu'il ne faut plus reproduire aujourd'hui, impérativement, pour pouvoir avancer à cette nouvelle république à laquelle aspirent tous les Algériens. Pardon, pardon, mais le choc dont je viens de vous parler, concernant les intellectuels, ce choc, la France l'a eu. Parce que, pardon, mais il faut revenir à ce moment. Le GPRA a mené une guerre qu'aucun pays n'a menée. Aucun. C'est-à-dire la guerre de l'intelligence. Là où l'Algérie a gagné, elle a gagné aux Nations Unies, elle a gagné par intelligence contre les Français. Et ce qui a le plus frappé les services français, c'est que ce sont des produits de leur école. Des produits de leur école, mais aussi de l'école musulmane, ou des écoles, on va dire, traditionnelles algériennes. Donc les Mohamed Diazid, les Chandarli, etc., les noms sont très très nombreux, qui ont réussi à humilier un État colonial, une grande puissance, là où ils ne pensaient pas que serait menée la guerre. C'est-à-dire, par la parole, par l'intelligence, par l'ingénierie. Et elle a été menée à New York. Donc ça, la décision a été prise de détruire les conditions de production de cette élite. C'est la raison pour laquelle, pendant la guerre, il y a eu un accord déjà avec les Égyptiens, à la suite de la guerre de 56, on ne va pas revenir là-dessus. Donc l'idée, c'était de remplacer les bases que la France avait laissées par quelques écoles qui étaient destinées à leurs enfants, certainement pas aux Algériens, mais aussi les bases de la production des élites locales, puisqu'ils avaient investi dans les trois grandes écoles franco-musulmanes, on les appelait comme ça les lycées franco-musulmans d'Algérie. Donc la première des choses qu'avait été la France en 1962, ça a été de faire passer par ces hommes la nécessité de détruire l'école héritée. Donc, eux, qui devaient financer l'enseignement français, ils ne l'ont pas financé. Ils devaient envoyer des enseignants, ils ne les ont pas envoyés. Il faut se rappeler qu'en 1962, c'est un pays complètement exsangue. Et ils nous ont fait envoyer par l'Égypte, par l'intermédiaire de quelqu'un qu'ils aimaient bien, qui était quand même le premier président Ahmed Benbella, ils nous ont fait envoyer des gens qui, non seulement, ne visaient pas à nous enseigner l'arabe, ils visaient à détruire les bases de l'arabe que nous avions. Non, je ne parle pas d'Arida, les Algériens avaient les meilleurs cadres de l'enseignement de l'arabe classique. Tous ces cadres ont été exfiltrés d'Algérie et envoyés dans les Émirats, dans les pays soi-disant arabes d'origine, pour leur enseigner le vrai arabe. Parce qu'on ne le sait pas, mais dans le Khalidi, ils ne parlent pas arabe. L'arabe est la langue du Coran, ce n'est pas la langue du peuple. Donc nous avons envoyé, nous, des experts, pour leur enseigner l'arabe. Donc, il y a eu systématiquement une exfiltration des gens qui avaient du savoir-faire en matière d'un arabe scientifique. Il y a eu une destruction de la capacité d'apprentissage de français, au profit de maîtres de bas de gamme, qui apprenaient un espèce d'arabe traditionnel, pas scientifique, etc., qui s'interdisait à la pensée, et qu'on a introduit dans l'école algérienne. Pour une génération comme la mienne, ça m'a détruit l'arabe que je possédais très bien, parce que j'étais beaucoup plus arabisé en sixième qu'en terminale. Les conditions de l'enseignement des premiers jours de l'indépendance n'étaient pas aussi fameuses. Donc, effectivement, ça fait partie d'un plan. Le plan, c'est de détruire la capacité de production d'une élite intellectuelle, d'une élite technique. Parce que la capacité d'un pays se résume toujours à la capacité de son élite. Évidemment, on ne peut pas avoir une élite avec un peuple qui n'est pas très éduqué. Mais vous avez dit que malgré cette volonté de destruction, le peuple a investi dans l'éducation de ses enfants. Souvent, au prix fort, considérable, le peuple s'est reproduit en tant qu'individu dont la survie dépend du niveau de l'éducation et d'autonomie par rapport à l'État. Il l'a toujours fait, il le fait encore. Mais comment mobiliser cette élite aujourd'hui pour une sortie de crise ? Puisqu'elle se reproduit malgré toutes les contraintes. Et elle existe aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons... Moi, je vois dans la génération qui a à peu près 25 ans aujourd'hui, je vois des gens très compétents. Vous avez rencontré des jeunes ? Tous les vendredis, je rencontre des jeunes. Je vois un niveau politique honnêtement supérieur aux générations qui les ont précédées. Bon, les conditions ne sont pas les mêmes. On ne peut pas juger les générations les unes par rapport à l'autre. Je veux dire, la génération des années 90, elle avait le temps de penser à sa survie. Et non pas à élaborer des réflexions. Ce n'est pas le cas de la génération d'aujourd'hui. Mais vous savez, l'Algérie produira toujours des élites. Parce que le système algérien a une contradiction en lui, qu'il ne peut pas gérer. Parce que l'Algérie n'est pas un pays de caste. Ce n'est pas un pays de classe sociale classique. Donc il n'y a pas un Marzen figé chez nous. Il n'y a pas une caste figée. C'est un pays qui produit de la classe moyenne. Pourquoi ? Parce que c'est un pays où l'ascenseur social existe et il est très très fort. Je m'explique. C'est-à-dire que dans notre pays, n'importe qui peut devenir général-major. Et n'importe qui, évidemment, toute chose étant égale, peut devenir président de la République. Vous ne devez pas être originaire de telle classe ou de telle région. Ça n'existe pas. Donc ça vous fait un changement permanent. Dans le cadre de ce changement social permanent, vous produisez en permanence des élites. Ces élites issues de classes sociales différentes ont tant besoin de se reproduire. C'est pour ça qu'elles ont des réflexes différents, quelquefois, d'autres pays. Elles ont très bien compris que la reproduction ne passe pas par l'argent seulement. Elle passe surtout par l'éducation. Donc vous avez un investissement très très fort. Alors l'investissement est d'autant plus pernicieux que les classes les plus pauvres et même les plus islamisées préfèrent envoyer leurs enfants, par exemple dans le confort scolaire, chez des francophones plutôt que chez des arabophones. C'est-à-dire que l'échec est absolu de notre système d'enseignement puisqu'il vous conduit, comme vous êtes d'une classe populaire, à privilégier le français pour donner des chances à votre enfant. Mais comment aujourd'hui mobiliser cette élite ? Des questions de l'éditeur avec qui le pouvoir dialoguera ou négociera si le hérac doit demeurer sans leadership ? Alors justement, c'est là que, moi dans mon papier, j'ai fait une proposition qui dit que le hérac ne doit rien proposer, ne doit rien négocier en direct. Ça c'est mon point de vue. Moi je ne représente personne et je ne suis demandeur de rien. Je préfère le confirmer ici. Mais je considère que la situation à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui est en partie, pour ne pas dire en grande partie, du fait du système tel qu'il est. Donc le système doit prendre ses responsabilités aujourd'hui de proposer les personnes qui agréeraient et qui agréeront le hérac. Le hérac se réunit chaque vendredi, c'est-à-dire que chaque vendredi est devenu un référendum. Donc nous n'avons pas besoin, nous, de passer par les urnes pour dire oui ou non. La question aujourd'hui, c'est justement quel type de personnes le système devrait pouvoir choisir. Le système ? Représenté par qui ? L'institution militaire ? Aujourd'hui, il est clair que pour la population algérienne, le système c'est l'institution militaire. C'est la raison pour laquelle la demande, taïtna Hauga, n'est pas une demande concernant les individus, c'est une demande qui concerne le mode de gouvernance. Ça veut dire quoi un nouveau mode de gouvernance ? Moi je le définis ainsi. Je considère qu'aujourd'hui, ce que nous entendons aujourd'hui, par les très mauvaises bagarres mises en scène sur le badissia d'un côté, et à Bardam de l'autre, est un faux débat qui vise à diviser, mais qui tend à faire croire que cette division est à l'intérieur des institutions militaires. Et c'est ce qu'on dit les différents interlocuteurs issus de ces institutions, puisqu'on a parlé de forces extra-constitutionnelles, de forces constitutionnelles, etc. Donc il me semble que la première étape pour l'institution militaire, c'est de trouver une personnalité ou un groupe de personnes en qui elle peut faire confiance. Qui va défendre ses intérêts, non pas les intérêts du passé sur le mode de gestion du passé, mais qui va défendre la position de l'armée dans le futur. Donc cette personnalité ou ce groupe de personnes doit d'abord trouver les conditions de coordination entre les différentes institutions dans le cadre de cette grande institution qu'est l'armée, de trouver une voie moyenne d'arriver à un certain équilibre à l'intérieur de ces institutions, et après ça, de nous proposer à nous, citoyens, un nouvel équilibre. Ça c'est pour le début, c'est-à-dire juste l'idée qu'on a enfin trouvé une personnalité ou un groupe de personnalités en qui tous les acteurs ont confiance. À ce moment-là, le travail peut commencer. La confiance c'est un aspect important aujourd'hui ? La seule monnaie qui compte, la seule monnaie qui compte, c'est la monnaie confiance. Est-ce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi certains aspects qui sont importants actuellement, notamment les aspects financiers et économiques ? Et c'est tout dire, vous dit, toutes les malversations financières opérées par les prédateurs ont été réalisées grâce à la bienveillance et complicité de nos banques. Ligne de crédit fictif, transfert illicite de devises, crédit abusif, sangage, surfacturation, tout ceci n'aurait pas été possible sans la complaisance des banquiers. Est-ce qu'on peut considérer que les banques étaient à la solde aussi de ce pouvoir ? Je ne vais pas, pardonnez-moi, le débat économique est un débat d'une autre nature, lui aussi il est très sérieux. Je ne vais pas l'aborder en trois secondes, ça ce n'est pas jouable, et je me refuse même de parler d'économie pour une raison simple. Le jour où je verrai, où je lirai un programme économique, et j'espère même ne pas être d'accord avec ce programme, mais le jour où je lirai un vrai programme, je m'autoriserai à en parler. On ne l'a jamais eu ? Là je ne sais pas de quoi il sèche, je vais vous parler de quoi ? C'est comme si j'étais dans la rue, moi je suis quand même l'ancien gouverneur, je ne peux pas prêter une logique à quelque chose que je ne vois pas. Donc de quoi voulez-vous que je parle ? Moi la seule chose qui m'intéresse là-dedans, c'est toujours, c'est pour ça que je ne parle que de politique, parce qu'on ne peut pas aborder l'aspect économique si on n'a pas réglé le problème de la politique et de la gouvernance. Et notamment là le point essentiel, c'est la richesse, que signifie la richesse ? On a fait il y a quelque temps une émission qui s'appelait Ligne Rouge autour de l'industrie militaire, autour de la politique industrielle. Il faut rendre licite la richesse. Si vous voulez avancer, il faut que les gens puissent devenir riches de façon légale et licite. Donc le travail politique consiste justement à mettre en place un système, des mécanismes qui vous permettent de devenir riche, si vous êtes moyen, malin, bien sûr, dans le cadre de la loi. Et si vous pouvez l'être légalement, vous allez avoir la tentation de ne pas rentrer dans l'illégalité, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans la corruption. C'est-à-dire que si vous mettez en place un système qui favorise l'enrichissement licite et qui effectivement s'attaque à la corruption, vous changez cette énergie en énergie positive. Mais ceux qui nous ont gouvernés par le passé, de l'indépendance à ce jour, à ce qu'ils avaient quelque part prévu ce jour, puisque vous dites que le hiérarche c'est un peuple qui réagit malgré le démantèlement des entreprises, l'emprisonnement des cadres, l'idéologisation de l'école, la détérioration de l'offre publique, de soins de santé, la précarisation du travail, la destruction de toute instance d'arbitrage. La population a montré son instinct de survie. C'est un instinct de survie par le mouvement populaire aujourd'hui qui s'est exprimé le 22 février. Pour dire fini, on ne laissera plus fin, on est là. Ce que s'exprime l'Algérie aujourd'hui, c'est une prise de conscience. C'est la raison pour laquelle croire aujourd'hui qu'on peut terminer ce hiérarche uniquement en offrant des têtes, parce qu'on ne peut pas offrir plus de logements, il n'y a pas d'argent, etc. Donc on offre des têtes. Et croire qu'après ça, on va recommencer comme avant est une erreur fondamentale. Le peuple algérien a réagi. Vous savez, c'est comme un génie qu'on sort de la lampe. Il ne va pas re-rentrer. Le peuple algérien a changé. Ceux qui n'ont pas changé, c'est le système de gouvernance actuel. Et si le système de gouvernance ne comprend pas qu'il doit s'adapter à la demande du peuple algérien, c'est lui qui va partir. Ce n'est pas le peuple algérien. La journée d'hier, la journée du dernier vendredi, était quand même très significative. On n'a jamais vu autant de forces de l'ordre. Et en parallèle, nous n'avons jamais vu aussi peu de gens dans la rue pour le hiérarche. Et pourtant, le rapport de force ne s'est pas inversé. C'était très visible. Vous savez, quand vous regardez la rue des Deschmorades, vous regardez la Grande Poste, vous regardez bien évidemment le front de mer, etc. Vous vous rendez compte de toutes ces forces de l'ordre. Et c'est elle qui avait peur par rapport à cette population qui était dispersée. Et c'est ça le rapport de force. C'est-à-dire la population... Mais le dérapage, est-ce qu'il ne peut pas arriver à un moment où... La population ne veut pas un dérapage. On a eu des dérapages très graves. Vous savez le grand dérapage auquel tout le monde pense et dont on a tous peur. C'est si le pouvoir avait une réflexion. Je veux dire, s'il avait ses différents instruments. On lui a réconseillé quoi ? Enfin, légaliser les manifestations. Les gens manifestent. Comment accepter vous et vous pouvoir que la population soit dans l'illégalité ? Ce n'est pas elle qui est dans l'illégalité puisqu'elle est la source de la légitimité. Donc c'est le pouvoir qui est dans l'illégalité. C'est un texte de rien du tout. Vous dites dorénavant, on peut marcher librement tous les vendredis. Et voilà les rues ou les boulevards sur lesquels nous pouvons marcher. Et la police accompagnera. À ce moment-là, le sens, nous accompagnons la population, évidemment, prend toute sa signification. Ce n'est pas ce qui se passe. Plus grave que ça, les vendredis, vous avez à partir de 3 heures, je ne sais pas pourquoi à partir de 3 heures, des véhicules particuliers qui rentrent dans le Hirak. Moi, je ne sais pas s'il y a une bombe à l'intérieur de ce véhicule particulier. Pourquoi suis-je mis dans cette situation où je dois me méfier de tous les citoyens ? On me dit d'insulter le Kabyle ou de m'insulter moi-même, le Mozabite. Et puis après, je regarde, je vois des véhicules. Moi, je ne sais pas qui sont ces véhicules. Donc on crée une situation d'instabilité. C'est pour ça que la population gère bien, au lieu de prendre peur. C'est toujours eux qui viennent et qui disent, calmons-nous, surtout ne rentrons pas dans la bagarre, nous ne nous insultons pas. Et puis on vérifie les véhicules. Parce que tant que la personne est dans le véhicule, on n'a pas trop peur parce qu'on n'est pas encore au stade du suicide. Voyez cette situation d'instabilité. M. Abdrahman, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. On espère un jour vous avoir pour aborder les aspects économiques. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation, votre patience. J'espère que nous avons été suffisamment clairs.